Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur Bird Design. Il s'agira aujourd'hui d'une petite vidéo technique pour vous expliquer comment avec les moyens très simples, il est possible de mettre en place une petite station comme celle que vous voyez apparaître sur la vidéo. Cette structure constituée de différentes cuves en ciment, certaines apparentes et d'autres souterraines, n'est autre qu'une station domestique de production de gaz méthane, mais aussi et surtout une station de production d'un engrais liquide de très bonne qualité, le tout avec des déchets organiques notamment ménagés. Je vais vous proposer ici une technique de mise en place facile à mettre en place avec peu de moyens, mais avec toutefois un peu de bricolage à réaliser. Ce petit tutoriel ne sera pas limité aux régions chaudes, et la démonstration qui fera l'objet de cette nouvelle vidéo pourrait être aussi bien appliquée dans les régions tempérées. Peut-être en revanche, il vous faudra adapter certains des matériaux que j'ai utilisé ici, avec d'autres que vous pourrez trouver facilement dans votre région. Il faudra quelques buses en ciment, celles que l'on utilise nous ici pour faire les puits, quelques sacs de ciment aussi, du gravier, des tuyaux PVC, quelques raccords, et quelques petites vannes, et le tour sera joué. Pour le montage technique, j'ai réalisé quelques modélisations rapides, agrémentées de photos pour comprendre les étapes nécessaires pour la construction de cette station, ainsi que pour son fonctionnement. Allez, c'est parti ! La première étape, ça va être de creuser un trou qui va recevoir 3 de ces buses en ciment. Dans mon cas, les buses ont un diamètre de 1,20 m et une hauteur de 50 cm, et compte tenu qu'il faut laisser de l'espace autour pour y faire couler le béton, qui va assurer l'étanchéité, nous avons creusé un trou de 1,60 m de profondeur par 1,60 m de large. Une fois le trou achevé, on peut mettre bien en place les buses les unes sur les autres. Il n'est pas nécessaire de tapisser le fond de ciment, puisque nous allons en mettre au fond, à l'intérieur des buses, sur environ 15 à 20 cm. Donc ensuite, il faut remplir l'espace périphérique des buses, toujours avec un béton bien mélangé et liquide, pour que tous les interstices soient bien bouchés. A l'aide d'une barre, fer à béton par exemple, on remet bien le ciment sur la profondeur, afin qu'il soit le plus compact possible et assurer ainsi une bonne étanchéité. L'opération terminée, il faut mettre en place le couvercle, dans lequel on aura préalablement effectué des trous à disqueuse à la périphérie. Ces trous vont permettre la mise en place de tuyaux PVC gros diamètre, dans mon cas ce sont des tuyaux de 4 pouces, soit à peu près 10 cm de diamètre. Il faudra aussi réaliser un trou plus petit au centre, ce dernier va être utilisé pour un tuyau de diamètre plus petit, de 2 pouces, soit à peu près 5 cm. Ce petit tuyau va descendre de quelques centimètres sous le couvercle, et ressortir également de quelques centimètres au-dessus. On y placera plus tard un réducteur de diamètre, afin de pouvoir y brancher un tuyau de 1 pouce et demi, soit à peu près 1 cm 80. C'est par le petit tuyau central que le gaz produit dans cette cuve souterraine va sortir. Le réducteur permet en fait de gagner en pression. J'y reviendrai plus tard. En attendant, restons pour le moment concentrés sur les tuyaux qui concernent la partie souterraine. Les deux grosses sections vont servir pour celle de gauche sur l'image au remplissage de cette cuve, avec les déchets organiques. Ce tuyau de remplissage atteint un peu plus de la moitié de la profondeur de cette cuve souterraine. L'autre gros tuyau va quant à lui permettre l'évacuation de ce que l'on appelle le digesta, c'est-à-dire le résidu de la digestion qui va s'opérer dans cette cuve, et qui par un phénomène de pression va être poussé et sortir dans l'une des cuves de surface prévues à cet égard. C'est précisément ce digesta remontant en surface qui pourra être collecté et servir comme engrais directement utilisable dans les cultures. Notez que l'embout de ce tuyau est coupé en biseaux, afin que les matières n'obstruent pas l'évacuation de cette boue organique. Donc une fois les tuyaux mis en place, on coule une dalle qui vient recouvrir le couvercle et l'ensemble des surfaces des éléments enfouis dans cette partie souterraine. On va ainsi pouvoir mettre en place la busse de remplissage. Il s'agit dans mon cas de ces buses de canalisation d'eau. Il s'agit d'une buse d'un seul tenant. Cette buse et son tuyau central vont servir de réceptacle des matières organiques pour le remplissage. Donc une fois bien mis en place, on a un petit peu de ciment au fond, on remplit cette buse avec du gravier, puis du sable, de telle sorte à constituer une sorte d'entonnoir dont la base vient converger avec le bout du tuyau PVC, et que l'on va ensuite recouvrir d'un enduit de ciment lisse. Plus il sera lisse, plus les matières organiques auront une facilité à s'introduire dans l'orifice, et plus il sera facile aussi de nettoyer le réceptacle en cas de besoin. Passons à présent à la deuxième cuve, celle qui va servir de réceptacle au digestat dont je parlais précédemment. Pour cette étape, il faudra là aussi percer un couvercle, de telle sorte que le tuyau immergé dans la fausse souterraine puisse traverser et effleurer la surface de ce couvercle ainsi préparé. Il faudra bien surveiller à bien assurer l'étanchéité à ce niveau-là. Il en sera de même avec les interstices entre les buses que nous allons placer sur ce couvercle. Peut-être un enduit fin à l'intérieur pour aussi renforcer la bonne étanchéité de l'ensemble. Voilà, tout est calé, il ne reste à présent qu'à mettre en place le réseau de tuyaux extérieurs dans lequel va circuler le gaz. Avant cette mise en place, intéressons-nous au fonctionnement de la station. Donc après une ou deux journées de séchage, vous allez pouvoir commencer à la remplir. Dans mon cas pour l'amorce, avant d'y insérer mes déchets organiques quotidiens, j'ai introduit une vingtaine de sacs de bouses de vaches fraîches. J'insiste bien sur le fait qu'elles soient fraîches, parce qu'elles vont être riches en bactéries. J'ai ensuite rempli d'eau jusqu'à remplir la totalité de ma cuve, jusqu'à ce que l'eau ressurgisse un peu au fond de la cuve que nous avons mise en place en dernier. Dans la cuve souterraine, une fois remplie de ce mélange d'eau et de matière organique, les bactéries vont engager le processus de méthanisation. Il faudra attendre deux semaines, à peu près, peut-être plus, avant que la production de gaz se manifeste. Bien sûr, plus il va y avoir de gaz produit, plus la pression du gaz dans la cuve souterraine va être grande et fera monter le niveau de boue organique dans la cuve de récupération. Il sera alors temps d'utiliser le gaz et l'engrais produit par cette station. Une fois que le processus amorcé par les fumures animales est fonctionnel et produit du gaz, il s'agira de nourrir ensuite la station de vos déchets organiques quotidiens, sans oublier de mettre l'équivalent du volume des déchets en volume d'eau. Si l'on n'utilise pas le gaz ainsi produit et que l'on continue à alimenter régulièrement la cuve en matière organique et en eau, la méthanisation va se poursuivre et le gaz produit va occuper de plus en plus de place, au point que son seuil atteindra la base du tuyau d'alimentation. Dans ce cas, l'excès de gaz sera libéré et évacué par le tuyau de remplissage, qui fera cette fois-ci office à l'heure de soupape d'évacuation. On pourra aussi craindre, dans ce cas, quelques petits débordements de la cuve de récupération. D'autre part, si l'on interrompt longtemps l'alimentation de la station, le processus de méthanisation au bout d'un moment va s'estomper et ne produira plus de gaz et il faudra alimenter de nouveau la station en matière organique pour relancer les processus bactériens. Voyons maintenant la tuyauterie extérieure. Au sortir de la cuve sur le réducteur que l'on a mis en place, on va prolonger le petit tuyau de diamètre 1,5 pouce à la verticale jusqu'à atteindre la hauteur des buses extérieures. Avec des jonctions coudées, nous allons pratiquer deux angles à 90 degrés avec des petites jonctions de tuyau et faire ainsi un retour au niveau du sol. Nous allons ensuite prolonger la course du tuyau au niveau du sol. Sur cette jonction qui affleure le sol, nous allons cette fois-ci mettre en place trois colonnes érigées à la verticale. Celle qui se trouve la plus éloignée de la source sera du diamètre initial, à savoir de 1,5 pouce. Elle sera dotée d'un embout métallique et d'une vanne pour refermer et ouvrir le débit et servira de témoin test pour apprécier la présence ou non de gaz disponible. Les deux colonnes centrales seront quant à elle d'un diamètre supérieur, à savoir de 2 pouces, et il faudra pour se faire mettre en place des jonctions à trois branches lesquelles permettront de raccorder ces deux colonnes dont la hauteur sera aussi celle du niveau des tuyaux extérieures. Ces deux colonnes vont emmagasiner du gaz et intervenir dans la régulation de la pression nécessaire à la mise en place d'une petite gazinière pour des utilisations domestiques. Dans la prolongation de cette installation, on pourra faire suivre le tuyau PVC jusqu'à une distance souhaitée et mettre en place cette petite gazinière domestique. Notez que le gaz produit peut aussi servir à alimenter un dispositif d'éclairage au gaz. Voici donc quelques explications pour la mise en place de cette petite station. J'espère que ce tutoriel technique vous aura intéressé. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions techniques concernant la mise en place ou le fonctionnement de cette station de biogaz. Voilà, je tenais pour clore cette vidéo à remercier tout particulièrement Pia et sa femme Pinette que vous voyez sur l'image. Ils m'ont aidé à mettre en place ma station au verger. Ils sont à l'origine de ce modèle de station ici en Thaïlande. Bien sûr, ils ne sont pas les détenteurs de ce processus ancien qui est employé dans de nombreux pays. En revanche, ce sont eux qui, après des tâtonnements, ont mis au point cette station avec les moyens disponibles et économiques dans notre campagne thaïlandaise. Dans leur ferme pilote, ils ont partagé leur expérience et ont ainsi, en quelques années, motivé plus de 200 foyers de la région à mettre en place cette station à la double fonction de production de gaz et d'engrais pour les cultures domestiques. Vous pourrez tout comme eux également réaliser une petite station version modèle réduit, didactique à des fins éducatives. Merci à eux donc et merci à vous de m'avoir écouté. Et pour finir, merci à tous de partager cette chaîne Bird Design auprès de vos amis et vos proches. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.